Et bien salut petits amis, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo review, alors aujourd'hui on va parler de Karanokokai, Mirai Fukui Extra Chorus, alors j'avais lu sur internet que tu pouvais le regarder après Mirai Fukui, ou également si tu veux avant le film 5 alors pour mon cas j'ai l'ai fait avant le film 5, et ça permet un petit break, si tu vois ça permet un petit break avant les gros événements parce que j'ai vu que le film 5 il annonçait vraiment du très très lourd, vraiment du gros gros lourd, c'est quasiment le film qui était le mieux noté concernant Karanokokai et tout, franchement j'ai hâte, je fais cette review le matin parce que je me suis dit, allez, je n'avais rien, grand chose à faire ce matin donc je me suis dit, allez, on va regarder ça, et je sais que je vais regarder le film 5 ce soir je vais peut-être même enchaîner avec le film 6, qui sait, mais le film 5 j'ai l'impression que je vais avoir des grosses baffes dans la tronche, et vraiment vraiment j'ai hâte, donc voilà, alors Extra Chorus est sorti en un épisode spécial, sorti le 28 septembre 2013, licencié par Niplex of America toujours le studio Ufotable qui s'en occupe, ça bien entendu pour du drama mystère seinen super naturel pour 32 minutes par épisode, non non, pour un seul épisode tout simplement, voilà on va savoir que Extra Chorus rencontre 3 petites histoires, tout simplement donc des histoires canons je vous rassure, canons, je pensais que c'était des épisodes des épisodes spéciaux, mais je me suis dit ouais, c'est pas canon et tout, mais c'est parfaitement canon ça rentre parfaitement dans la timeline et tout donc il n'y a pas de souci donc la première histoire, c'est Mikiya Kokuto qui donne à Shiki Rugi un petit chat surveillé, qui arrive sur un petit moment bien que Shiki proteste, il quitte quand même le chat et Shiki et Shiki est vraiment coincé pour essayer de comprendre son nouveau compagnon félin mais comme par hasard, le chat semble avoir pris un Mikiya et il le manque, voilà pour la deuxième histoire, bien plus importante là pour le coup bah plus tard, dans une autre partie de la ville donc quasiment un mois plus tard Ririzu Miyazuki, se rend à l'endroit où son cher ami s'est suicidé elle est également à l'intention de mettre fin à ses jours mais elle rencontre Fujino Asagami une camarade de classe au passé traumatique donc Fujino, je pense que vous le reconnaissez voilà, j'en ai déjà parlé et tout bien que les deux filles n'aient pas beaucoup de points en commun Asagami rappel à Miyazuki son aimé perdu et l'aide tout simplement à comprendre sa valeur et il faut savoir que les suicides et tout c'est en rapport avec le film auquel les filles sortaient de la tour tu vois donc tout un lien finalement et ça, ça fait vraiment plaisir également enfin voilà et deux mois plus tard Mikiya a choisi de célébrer le nouvel an avec Shiki au lieu de sa famille ce qui énerve beaucoup sa soeur Asaka néanmoins mais qui passe de ses vacances avec ses kamas de classe alors que la neige commence à tomber Mikiya réfléchit à ce qu'il souhaite avant tout que la vie de Shiki soit remplie de bonheur alors tu vois ces trois petites histoires vraiment très sympa je te dis honnêtement cependant j'aurais aimé que ça dure plus longtemps j'aurais aimé que ça dure plus longtemps alors je n'ai constaté ce défaut que vraiment pour la première histoire parce que disons que ça va vite passer Mikiya va envoyer le chat et tout voilà il va y avoir deux trois petites scènes avec le chat et en fait c'est très vite passé parce que l'histoire elle dure approximativement huit minutes tu vois et j'aurais aimé avoir deux trois petites choses en relation avec le chat alors certes il y a quelques petites choses qui sont vraiment intéressantes par exemple Shiki va avoir des soucis avec son bras artificiel et disons qu'on va clairement lui dire que c'est son âme qui est un peu trop parfaite et qui rejette ce qui est étranger à son corps tu vois il y a deux trois petites choses à retenir mais c'est pas franchement dans l'histoire principale que tu retiens des choses donc franchement l'histoire avec le chat bon ça peut être intimement détente je veux bien tu vois ça il n'y a aucun souci mais malgré ça bah le truc avec cette petite histoire c'est qu'il n'y a rien à retenir en fait tu vois ce que j'ai trouvé personnellement ce que j'ai trouvé moi j'ai plus pris ça pour un grand moment détente et je n'ai pas non tu vois parce que après quatre films qui mine de rien bougent beaucoup mais vraiment beaucoup et tout bah ça fait du bien d'avoir un petit break ça fait du bien d'avoir un petit break donc voilà il faut prendre Satellite comme un épisode spécial donc moi je trouve que c'est un petit peu normal qu'il ne se passe pas grand chose voilà c'est bien le format des épisodes spéciaux donc moi je ne dirai rien par rapport à ça mais globalement j'ai trouvé ça sympa j'ai trouvé globalement ça sympa cependant tu vois je trouve encore une fois que c'est trop court parce que disons que Mickey va te dire clairement qu'il va perdre deux jours on va avoir quelques scènes avec le chat et paf fondu en noir Mickey revient après une semaine bon il y a une petite scène d'humour et tout ça va mais tu vois disons que j'aurais aimé voir ce qui se passe avec le chat pendant le retour enfin avant le retour de Mickey tu vois j'aurais aimé voir ça mais non on verra rien malheureusement c'est un petit peu dommage c'est un petit peu dommage enfin rien on verra une toute petite partie mais vraiment c'est tellement petit que j'ai même pas besoin de développer voilà enfin voilà franchement cette première histoire peut sembler sympa peut être un moment de relaxation et tout ça peut être un petit break par rapport aux gros événements et tout mais malheureusement c'est un excuse pas tout voilà ça excuse vraiment pas tout j'aurais aimé avoir une plus grande relation par rapport à ça et surtout un poids d'honneur sur l'écriture tu vois un poids d'honneur sur l'écriture parce que question d'écriture il n'y a rien du tout malheureusement enfin voilà alors la deuxième histoire par contre ça m'a vraiment beaucoup intéressé ça m'a vraiment vraiment tilté l'oeil par rapport à l'histoire qui de base avait vraiment développé un intérêt très très familier avec le sujet de Karen Koukai donc voilà en rapport avec la mort en rapport avec le sujet de la mort et tout ce qui s'en suit et vraiment tu vois l'histoire de juillet enfin l'histoire de juillet par rapport au suicide et tout j'avais vraiment beaucoup apprécié par rapport à son thème et tout et bien ça va revenir un petit peu tu vois dans cette partie de l'histoire et ça m'a fait allez ça m'a fait vraiment plaisir et puis surtout ça fait plaisir de voir qu'il y a un lien avec les morts et éventuellement une meilleure amie donc moi éventuellement ça m'a fait vraiment plaisir de voir la relation que ça pouvait avoir avec cette fameuse Yuko Yuko qui est donc la personne qui était suicidée tout simplement en juillet et tout et voir à quel point un mort peut vraiment détruire des liens tu vois enfin pas vraiment des liens mais peut détruire une personne tu vois un mort ça peut vraiment marquer et surtout que quand tu vas voir la relation entre Riri, Zu et Yuko bah tu vas voir que l'importance des mots et tout ça fait quelque chose de très 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 c'est important et surtout ça peut être très blessant tu vois c'est ce qui honnêtement aura poussé Yuko au suicide et là tu vois qu'au delà du simple constat de la mort qu'on s'était rendu compte spirituellement parlant en juillet tu vois qu'il y aurait eu une véritable raison mine de rien tu vois tu vois il y aurait pas eu les événements de juillet bah je pense que Yuko se serait suicidé malgré tout après les événements qui se sont passés avec Rikrizu tu vois et voilà honnêtement ça m'a fait vraiment plaisir de développer cette relation et tout et puis Fujino Fujino ça m'a fait vraiment plaisir enfin plaisir c'est vite dit bah qu'elle retombe un petit peu dans ses travers parce que t'as l'impression quand même t'as l'impression à un moment qu'elle va tuer Rikrizu mais vraiment elle va la tuer et en plus elle te dit à un moment ouais 6 ou 7 morts parce que dans les événements précédents elle avait fait 6 morts tout simplement bah elle dit 6 ou 7 ça change pas grand chose et tu vois que mine de rien ouais je sais pas si elle va retomber dans ses travers plus tard parce que mine de rien tu la vois elle est aveuglée de tout elle est devenue complètement voilà tu vois vraiment qu'il y a eu un gros événement et tout et qu'elle n'est plus quasiment elle-même dans sa façon de se dépasser et tout tu vois que ça a changé tu vois que ça a changé mais tu vois quand son âme intérieure surtout dans son âme intérieure Fujino n'a pas changé d'un poil Fujino n'a pas changé d'un poil franchement je me demande si plus tard il va se passer des choses alors oui elle a retenu des choses avec Shiki et tout ça y a aucun souci mais retomber aussi vite dans ses travers et tout oui je pense qu'il va se passer les choses plus tard mais voilà globalement la façon dont l'histoire a été racontée ça m'a fait vraiment du bien tu vois ça a été raconté d'une telle façon que t'aurais délimit un poème voilà mais voilà ça a bien mis en évidence entre Yuko et Ririzu et ça m'a fait vraiment très plaisir et voilà Fujino qui participe très bien à l'histoire aussi ça m'a fait vraiment plaisir également voilà donc globalement ça m'a fait vraiment vraiment du bien de voir un peu cette libération en même temps que le sujet était vraiment sérieux en même temps tu vois et puis à la fin c'était vraiment très très beau voilà franchement cette deuxième histoire était vraiment sympa et donc la troisième la troisième c'est celle qui m'a fait le plus plaisir alors techniquement tu vois c'est celle qui dure la moins longtemps elle dure approximativement 6-7 minutes mais c'est celle qui m'a fait le plus plaisir parce que certes Chiki avait déjà lancé un vrai grand sourire à Mickey et tout mais là tu vas voir que la relation va vraiment monter d'un cran tu vois la relation entre les deux personnages va vraiment monter d'un cran et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui manquait aux derniers épisodes et tout c'est vrai qu'on se concentrait beaucoup sur Chiki et les affaires mais tu vois la relation avec Mickey c'est vrai qu'on faisait rapidement un petit break tu vois par rapport au premier film et tout bah là tu vas pousser la relation beaucoup beaucoup plus loin au choix des mots au choix des sujets au choix des thèmes abordés mais surtout la façon dont c'est raconté va vraiment t'attacher aux deux personnages d'un coup et tu vas voir qu'il va y avoir un gros up par rapport à ça aux deux personnages vraiment ça m'a fait très plaisir de voir ça et puis tu vois petite chose personnelle et tu vois pour la première fois Chiki et Ryugi rougir voilà c'est un petit moment vraiment sympa tu vois bien marron et tout mais bon voilà franchement globalement j'ai bien aimé cet épisode spécial ça peut être mine de rien quelque chose qui peut être passé comment dire ça ah je sais pas trouver mon nom aujourd'hui je sais pas pourquoi c'est peut-être le matin c'est peut-être le matin voilà mais voilà tu peux peut-être regarder ça après Mirai Fokuin ou avant mais moi je te conseille de faire ça avant je te conseille vraiment de faire ça avant parce que mine de rien ça permet de faire un petit break avant les grands films parce que oui là tout ce que j'ai dégusté ici c'est l'apéritif très clairement le film 5 6-7 je sens que ça va être une théorie monumentale et j'ai hâte d'être ce soir pour voir le film 5 enfin voilà alors graphiquement parlant c'est toujours aussi magnifique et musicalement parlant c'est magnifique aussi voilà c'est vraiment très très beau et surtout il y a une musique que j'ai bien aimée c'est quand il neige tu vois quand la neige commençait à tomber et tout ça c'était beau ça c'était vraiment beau la musique était juste magnifique et le graphisme aussi enfin voilà globalement un petit bol d'air frais avant les grands événements ça fait vraiment plaisir et voilà globalement j'ai aimé même si j'aurais aimé que ça dure plus longtemps pour certaines histoires globalement les thèmes abordés et vraiment tout le lien qui se fait avec les autres films et tout c'était vraiment très très bien et vraiment c'était un grand plaisir à voir ça parce que c'était vraiment très sympa enfin voilà et sur ce je vais donc essayer d'avoir regardé cette petite vidéo sur ce qu'on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine review bah pour le 5 du coup ça je pense que je vais faire une grosse review par contre je sais pas si je vais regarder que ce film ce soir ou si je vais enchaîner sur le 6 je sais pas du tout mais voilà j'ai vraiment hâte allez sur ce encore une fois je veux vous remercier encore une fois des gros bisous de tout le monde c'était TimmyPod à bientôt tout le monde les petits amis ciao bye bye les gars